Je suis Hélène Vaillant-Roussel, je viens de Clermont-Ferrand et j'ai l'honneur et le plaisir de travailler au sein de la revue exercée depuis plusieurs années. Je vais vous parler de contraception orale et on a choisi cette brève notamment parce que ça apporte quelque chose pour la pratique. C'est l'idée des brèves, c'est de vous présenter des articles scientifiques qui apportent des éléments pour votre pratique. Cette étude nous a paru intéressante aussi parce que c'est une équipe française et c'est également une étude de cohorte qu'on a retenue pour les brèves. Ce qui était connu pour la contraception oestroprogestative, c'est que ça a augmenté le risque artériel et qu'il y avait un effet d'ose des oestrogènes sur le risque veineux. Ok, mais en pratique, quelle est la meilleure contraception oestroprogestative sur les 8 disponibles en France ? Donc il y a des chercheurs français de l'assurance maladie qui ont croisé les données SNIRAM, donc les données de remboursement de l'assurance maladie, avec les données du PMSI. Les éléments nouveaux de ce travail, c'est qu'après ajustement sur les progestatifs et sur les facteurs de risque, le fait de prendre 20 microgrammes par rapport aux 30 ou 40 dans certaines pilules, ça diminue le risque d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde ou d'AVC ischémique. Après ajustement sur les oestrogènes et sur les facteurs de risque, le lévonorgestrel, par rapport au désogestrel et au gestodène, donc c'est 3e et 4e génération, ça diminue le risque d'embolie pulmonaire. Par contre, ça ne diminue pas le risque artériel. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir en fait pour la pratique par rapport au risque thromboembolique ? C'est qu'il faut plutôt aller vers des pilules avec du lévonorgestrel et qui contiennent 20 microgrammes d'oestrogène. Donc j'ai repris la fiche de bon usage du médicament de l'HAS et j'ai revérifié l'ensemble des pilules. Et voilà les 3 pilules en fait qui ont cette composition. Voilà, j'ai été très courte. Merci Eleni. Donc la référence qui a été donnée au départ, c'était l'évonorgestrel à 150 et l'élytine lestradiol à 30. C'est la base sur laquelle on était posé les limites. Quand on passe à 20 et 100, comme c'est le cas dans ces 3 pilules, quel est le niveau d'évaluation de l'efficacité contraceptive ? C'est-à-dire qu'on connaît tous l'indice de Pearl qui est parfait quand il n'y a aucun oubli, mais quelle est la fille qui n'a jamais oublié sa pilule ? Je ne lève pas la main. À ma connaissance, il n'y a pas de différence en termes d'efficacité contraceptive. Je ne me souviens pas si dans l'article, ils en parlaient, mais l'efficacité était la même au niveau de la contraception. Et ce n'était pas comparé. Ils ont ajusté sur l'ensemble des types d'hormones et des doses. Il n'y avait pas une seule référence. Votre question, c'est... Ils ont comparé l'ensemble de ce qui existait entre elles. Par contre, en termes d'efficacité, à ma connaissance, il n'y a pas de différence sur l'indice de Pearl. Sur l'indice de Pearl. Mais l'indice de Pearl suppose qu'il n'y ait pas d'oubli. Oui, comme avec toute pilule. On est d'accord. Bonjour, Christophe Bercout. La question va faire le lien entre la précédente présentation et la tienne, Hélène. Quid de l'hypertension lorsqu'il y a une contraception oestroprogestative ? Est-ce que c'était pris en compte dans la cohorte précédente ? Je n'ai pas de mémoire de l'avoir vu. Je crains que ce soit plutôt à moi qui s'adresse la question, parce qu'à moi que tu connaisses bien la cohorte de l'étude précédente. À ma connaissance, ce n'était pas un critère d'ajustement. Entre le risque cardiovasculaire à 10 ans et le risque de grossesse non désirée, je ne suis pas sûr qu'on s'adresse à la même population globalement. Donc, je ne pense pas que ce soit une préoccupation. Les gens hypertendus, il faut traiter leur hypertension. Les femmes qui désirent une contraception, il faut qu'elles aient accès à une contraception. Il y a probablement une interaction entre les deux. Bonjour, Christian Royard en Franche-Comté. Est-ce qu'il y a des situations qui pourraient justifier de prescrire les autres contraceptions ? Et sinon, pourquoi la sécu ne décide pas d'elle-même de retirer du commerce toutes les autres pilules ? Merci pour cette question. Alors, je ne peux pas répondre à leur place. Là, on a présenté uniquement le risque thromboembolique. Mais il y a d'autres risques inhérents à la contraception ou à la non-contraception. Donc là, on a regardé simplement ce permettre-là. Mais bon, on pourrait discuter des cancers, hormonodépendants, etc. Donc, je ne saurais pas vous répondre pourquoi elles sont toutes remboursées encore. Je ne saurais pas vous dire. Mais là, l'équipe de recherche s'est intéressée uniquement à ce risque-là. Il faudrait prendre l'ensemble des paramètres de risque et de bénéfice des pilules.